Bonjour, Pascal, Radio CIDS. Aujourd'hui, je rencontre Mourad Benjenet, résident de l'île des Sœurs depuis des années, créateur et président de l'entreprise IDFIX Incorporate, cabinet d'architecte sur le chemin du Golfe. Mourad est aussi et surtout un philanthrope qui agit avec son épouse Dora en qualité de bénévole dans plusieurs organismes pour aider les familles dans le besoin, les émigrants et les réfugiés. Il agit également bénévolement en association avec Marc Pâtonaude, les papas en action, comme éducateur sportif en basket auprès des jeunes garçons de l'île des Sœurs. Je vais laisser la parole à Mourad pour une présentation plus exhaustive. Bonjour Mourad. Oui, bonjour Pascal. Je tenais à vous rencontrer pour essayer de faire un peu le résumé du parcours de votre vie, tant au Québec, peut-être en Tunisie, et puis surtout sur les projets que vous avez, parce que je sais que vous avez beaucoup de projets tant professionnellement qu'au niveau des associations et que vous occupez des jeunes aussi au niveau du basket, je crois. Donc je vous laisse la parole pour nous parler de tout ça. Tout d'abord, bienvenue à mon bureau, ici à l'île des Sœurs. Bonjour Mourad Benjanet, je suis né ici au Québec dans les années 70, plus particulièrement en Abitibi à Val d'Or. Mes parents sont d'origine tunisienne, ils ont vécu ici pendant un moment, puis pour des raisons familiales, ils sont retournés s'installer en Tunisie. Donc moi j'ai grandi là-bas, j'ai fait toutes mes études primaires, secondaires, universitaires, et spécialement l'architecture. Donc une fois fini les études, je suis arrivé ici, je m'embarque à Montréal un mois après l'an septembre et je commence pour faire mon stage, c'est ça, pour faire mon stage, pour avoir le diplôme d'architecte en Tunisie. Et là c'était difficile, donc pour trouver des stages, je me suis inscrit à l'Université de Montréal pour faire une maîtrise en gestion de projet de construction et en même temps j'ai continué à avoir des petits contrats dans l'architecture pour au moins constituer une expérience ici. Et je me suis retrouvé à faire un stage chez moi-même, c'est-à-dire en ouvrant un bureau ici à l'île des Sœurs avec un partenaire qui avait un bureau ici. Et puis c'est là où j'ai découvert l'île des Sœurs en 2002. De là, donc j'ai eu un coup de foudre, je me suis dit il faut que j'investisse ici. De 2002, j'ai travaillé dans cette entreprise-là pendant cinq ans à mon compte, donc en tant que technologue parce que je n'étais pas reconnu ici comme architecte. Donc c'était frustrant de ne pas avoir décroché des projets avec un titre d'architecte. Donc j'étais obligé de quitter pour faire un stage, un vrai stage dans des bureaux d'architecte ici. Et donc de 2007 à 2013, j'ai fait une expérience dans des grandes firmes à Montréal où j'ai passé mes examens, j'ai fait mes heures de stage et là je suis devenu architecte. Donc en 2011, là on s'est dit, bon, on s'installe, on achète une maison ici. Puis là où j'ai eu le titre d'architecte en 2011, là je me suis dit il faut que je donne plus de temps à la communauté. Donc l'histoire de titre a été réglée. Et la première chose que j'ai faite, j'étais administrateur de notre syndicat de copropriété, donc j'ai aidé mes voisins à gérer, étant donné que je suis dans le domaine de la construction, gestion. Donc pour moi c'était facile à faire l'entretien des condos. Donc c'était la première chose. Après, il y avait l'histoire de l'affaire de l'école primaire, la deuxième école primaire, le Marguerite. Donc j'étais impliqué avec de nombreuses personnes dans l'association des familles à l'île des sœurs pour avoir l'école, en fait, pour mes enfants, parce que je suis père de deux enfants, donc Khalil de 11 ans et Fedra de 7 ans. Et mon épouse d'Aura Duic, donc avec elle, on partage des activités associatives ici à l'île des sœurs. Donc on partage la même cause, disons. En 2013, j'ai eu une occasion pour participer aux élections municipales à Verdun, à l'île des sœurs. Donc je me suis présenté, j'ai présenté ma candidature en tant que maire de Verda. Ah oui ? Oui, avec le groupe de Mélanie Joly. Donc j'étais compétiteur de Jean-François Parenteau. C'est là que j'ai fait connaissance et on est devenu des bons amis. Et j'étais tout le temps appelé à la conciliation entre les gens. C'était vraiment parmi les choses que je faisais. Et en même temps, donc ça c'était une très belle expérience. J'étais parmi les trois premiers sur les huit candidats qui se sont présentés à l'île des sœurs. Et ça m'a donné vraiment une belle expérience. En même temps, je faisais beaucoup de bénévolat dans le domaine de l'architecture. J'étais membre bénévole auprès de Habitat pour l'Humanité. On aidait les familles démunies à avoir accès à des logements ici à Montréal. Donc j'étais au début comme assistant d'architecte, puis après l'architecte des projets. J'ai cofondé une association en architecture qui s'appelle l'Architecte pour la société. Pour aider dans le monde entier des gens aussi après des catastrophes à avoir accès à des logements. Comme à Haïti ou à Haïti exactement. Ou par exemple en Syrie. Donc là, ça c'est comme première cause. Deuxième cause, c'est d'aider les immigrants, formation architecte, à avoir accès aux métiers ici au Québec. Pour les aider à avoir l'expérience. Donc avoir le premier pas, c'est difficile. Donc moi, c'était la cause de ma mission en fait pour ça. Donc je continue jusqu'à aujourd'hui. Étant donné qu'en 2013, après les élections, le lendemain des élections, j'ai lancé ma compagnie. Deuxième fois en version 2.0, c'est ça. Et puis avec le titre d'architecte. Donc là, j'ai continué à encourager la communauté immigrante de formation architecte à ce qu'il y ait une formation, une expérience ici au Québec en architecture. Étant donné que je découvre des gens qui ont un grand potentiel. Il suffit de les encadrer. Puis on trouve, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'intégrer facilement, s'adapter dans le système. Donc voilà, ça c'est en 2013. Ensuite, une fois que j'ai mis la compagnie en marche, j'ai eu l'occasion de participer avec la communauté musulmane, étant donné que je suis de confession musulmane, a aidé la communauté en tant qu'architecte pour l'aménagement de la mosquée ici, le centre islamique qu'on appelle Al Jazeera, qui se trouve au centre Elgar. Donc j'ai été un des cofondateurs, puis le président au début, pendant un an président, jusqu'à aujourd'hui administrateur. Donc mon rôle essentiel, c'est de s'occuper de tout ce qui est travaux de rénovation, quand on a besoin. Sinon, c'est l'aspect, c'est-à-dire que je fais le trait d'union entre la communauté musulmane et le reste de la société au Québec. Donc je suis le porte-parole, disons, de la communauté, et je suis toujours un facilitateur pour les aider à s'intégrer ici, à les aider, à côtoyer les gens ici. Donc c'est mon rôle principal. Donc je n'ai pas un rôle religieux, je suis plus administrateur. On n'a personne qui a un titre religieux. Il n'y a pas d'imam dans la mosquée ? Non, c'est un des administrateurs qui se, disons, se présente comme un bénévole. Donc, parce que le but du centre, c'est de rassembler, comme toute autre communauté, c'est d'avoir un lieu, c'est-à-dire de culte, ou un pied pour surtout les nouveaux arrivants. Donc comme ça, ils se retrouvent. Donc c'est un centre communautaire et un centre religieux en même temps. Mais on n'a pas une institution religieuse ou quelqu'un qui... Donc on essaie de chaque fois, on se prêtait parfois un imam pour une occasion, ou surtout au mois de Ramadan. Mais sinon, on n'a pas quelqu'un qui est permanent. Donc ça, c'est comme activité avec la communauté musulmane. Là, c'est avec les élections et mon implication au centre islamique, que je reçois une invitation de M. Samuel Gowles, qui est le propriétaire et développeur de l'immobilier ici à l'Ile-des-Sœurs, de père en fils. Et il m'invite à ce qu'on fasse un regroupement avec les communautés chrétiennes et juives. Parce que les trois lieux de culte, c'est-à-dire la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois, puis un centre juif qui s'appelle le Centre Chabad, et ainsi que le Centre Islamique Al-Jazeera, se retrouvent en dessous du même toit, dans le bâtiment. Ça, c'est la meilleure chose que je découvre. Donc il m'a invité de joindre le groupe si je suis intéressé. Bien sûr, je le suis, j'ai toujours appelé, c'est-à-dire à l'approchement, puis la conciliation entre les gens. Donc le courant est vraiment passé dès le premier jour, dès la première heure. C'était vraiment, on était vraiment les bonnes personnes au bon moment. Et je voyais vraiment un potentiel extraordinaire dans ça. Puis on a dit, on va lancer un regroupement, qu'on a donné le nom, le Collectif pour l'Unité. Entre-temps, ou puis quelques semaines plus tard, il y avait Justin Trudeau qui a gagné les élections. Il a annoncé l'arrivée de 25 000 arrivants. Mon épouse, étant donné qu'elle est, comme moi, impliquée dans tout ce qui est associatif et tout ça. Donc elle et son amie, ils ont décidé de lancer une campagne à l'Île-des-Sœurs, via la page Facebook de Women's and Women's, de collecter des dons pour accueillir les réfugiés pendant l'hiver, parce qu'ils arrivaient au mois de décembre. Donc c'était ça l'idée. Et puis il a dit, venez, amenez vos choses, on ouvre notre garage, petit garage. Et puis en demi-journée, le garage était plein. Et ça, on le dit, ouais, c'est un problème, donc il faudrait qu'on trouve une solution. Donc Doral m'a demandé si le Collectif serait intéressé à ce qu'il adopte le projet, puis qu'il nous aide à trouver un local. Moi, donc j'ai fait un tour à l'Île-des-Sœurs, j'ai trouvé des entrepôts vacants ici, sur le chemin du Golfe, mais je ne connais pas les propriétaires, c'est grâce au rabbin, il a dit, moi je connais. Donc c'est avec ça qu'on a eu le contact, puis on a eu un local, un grand local vaste, de 8000 pieds carrés, c'est-à-dire éclairé, chauffé, on ne paye rien. Donc il nous a dit, on vous donne la chance de vous installer pendant 3 mois. Après 3 mois, donc on a commencé, c'est-à-dire on a mis, collecté des choses, on les classait petit à petit. 3 mois, ce n'était pas suffisant, on l'a demandé à l'autre 3 mois, une extension de jusqu'à 6, après 9 mois, après 1 an. Puis il a dit, bon, appelez-moi quand vous voulez finir, donc ça ne sert à rien de faire du dément jusqu'à, je vais vous dire quand est-ce que j'aurai besoin de mon local. C'était vraiment un succès, le centre de collecte, les gens, les réfugiés venaient, donc, à recevoir ce qu'ils, de prendre ce qu'ils ont besoin. En fait, on a eu une très belle expérience avec les résidents de l'île des Sœurs, étant donné qu'on a constaté qu'ils sont tellement généreux, et puis ils présentent les choses vraiment très, d'une façon très, c'est-à-dire respectueuse, parce qu'ils savent que les réfugiés, ils ont une certaine dignité, donc ils ne savent pas n'importe quoi. Donc, ils présentaient comme si c'était un cadeau, donc bien la vigue, c'est-à-dire tout est bien, tout est propre, vraiment, on apprécie énormément ça. Les bénévoles, les magnifiques bénévoles, ils venaient la semaine pour faire les tris, c'était quand même beaucoup d'ouvrages pour sélectionner les vêtements et tout ça, et même à part les vêtements, on recevait des objets, des ustensiles de cuisine, des meubles aussi, toutes sortes de choses, pour vraiment aider les familles à aménager et bien s'installer, démarrer leur vie ici au Québec. Donc ça, c'est ce projet-là, pratiquement, on a servi presque 500 familles qui ont été servies par ce centre-là. La ville a tellement aimé ce projet-là, elle a décidé de bâtir la place où se donnent les trois lieux de culte, la place de l'unité. C'est devenu un lieu symbolique de rassemblement, c'est-à-dire pour la paix, pour diffuser le message d'amour, le message de paix. La preuve, ensuite, le lendemain de l'attentat de Québec, on a fait une vigile à cette place-là, et puis on a fait une mémoire de la première année, une année après. Donc ça, c'était une belle récompense pour nous. Une année plus tard, on a reçu la médaille de l'Assemblée nationale de Québec, grâce à notre chère Isabelle Melançon. Donc, c'était aussi une fierté, mais aussi c'est une preuve pour dire qu'il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Donc, ce n'était pas notre objectif, mais c'est une étape à franchir, donc pour dire que voilà, c'est ce que vous faites, et bien, continuez, il faut créer cette vie communautaire ici à Lille. Donc, c'est ce qu'on a constaté, nous, après deux ans de pratique, et même trois ans, qu'à part le côté regroupement et rapprochement des communautés, à part l'aide aux réfugiés, on a découvert une autre chose qu'on ne savait pas, c'est la sécurité, disons, du milieu, des gens, des quartiers, différents quartiers à l'île des Sœurs, et comment cette sécurité a été atteinte indirectement avec ce collectif-là, c'est grâce à que les gens se connaissent plus, donc le fait qu'ils se côtoient dans le centre ou ailleurs, donc les préjugés sont mis de côté, et puis ça devient une relation plus proche entre les gens, entre les voisins, donc les gens, quand ils se promènent, ils n'ont plus cette crainte qu'ils se font attaquer par un inconnu, etc., donc il y a une certaine quiétude, donc ça, pour nous, c'est une victoire. Il y a des gens qui ont changé complètement d'attitude, il y avait une dame, quand elle voyait une femme voilée, elle passait de l'autre côté de la rue, maintenant, ils font les accolades et des bises, etc., ils échangent des cadeaux et des pâtisseries, tout ça. Je connais quelqu'un qui conserve d'immeubles, qui ne voulait rien savoir, des réfugiés, etc., maintenant, il conserve tous les meubles au lieu de les jeter, il fait l'entretien et les réparations pour qu'il les livre. Oui, il nous aide aussi à la livraison, donc il y a d'autres personnes qui diffusaient des mauvaises informations négatives sur la communauté musulmane, maintenant, ils nous aidaient aussi à contribuer, parce que c'est un travail communautaire qu'on fait pour la communauté, tout ensemble, ce n'est pas pour une communauté bien particulière. Donc, ça, c'est pratiquement, on a fait ça, le centre a été, on a livré le local, ça fait un an exactement, début 2018, maintenant, on fait de la coordination avec les réfugiés et les donateurs, donc pas à distance, au lieu d'avoir un lieu de... C'est ça, il n'y a plus de stockage. Non, on ne fait plus de stockage, donc on demande, en coordonne, on dit, va aller chercher les choses dans tel endroit. Vous passez par quel réseau, par quel moyen de communication ? C'est soit le WhatsApp ou le Facebook, donc c'est des gens... Le Facebook de l'île des Sœurs, ou vous avez un Facebook... On a la page Facebook de collectif, c'est celle-là que les gens nous contactent, sinon, on a des réseaux, les réfugiés, ils sont connectés sur WhatsApp, donc Dora, par exemple, elle s'occupe d'un certain nombre de familles, donc ils le contactent quand ils ont besoin d'un besoin, quelque chose particulier, donc elle, elle fait ça. J'en ai Célima, qui est un autre bénévole aussi, elle s'occupe d'autres mondes, d'autres familles. Elle, par exemple, elle fait beaucoup d'encadrement social avec des familles, c'est-à-dire, par exemple, au niveau des accouchements, c'est elle qui s'occupe des accouchements. Je pense, l'année dernière, elle a accouché... Elle a assisté à 11 accouchements, je pourrais... Et elle considère comme si c'est... Elle accouche les femmes ? Non, 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 c'est elle l'aide, par exemple, au niveau de la traduction, remplir les formulaires, donc... Présence administrative. Présence administrative, donc... Parce qu'ils ne parlent pas les langues, donc c'est toujours... Elle était tout le temps présente, donc aussi l'enregistrement et l'inscription des enfants à l'école, c'est elle aussi qui lutte tout le temps à avoir accès. Donc, c'est... On fait, à part la collecte, on fait de l'assistance aussi auprès des familles, donc... Voilà. Et c'est ça. Puis, dernièrement, il y a eu le... Malheureux décès. Décès du jeune Tahar. Que devient sa maman ? Sa maman... Et son frère ? Oui, c'est difficile, c'est pas... La douleur est terrible. C'est encore... Malgré qu'on a... On essaye d'être présent, de les aider, on a lancé une compagnie de financement pour l'aider, on a essayé aussi même pour déménager dans un logement pour qu'elle se sente encore mieux, mais toujours la douleur est profonde. A-t-elle repris de son travail ? Pas encore. Elle n'est pas encore en mesure de prendre, elle n'est pas prête encore. Donc, on est toujours présents auprès d'elle. Donc, ça, c'est Doral. C'est une amie proche à elle. Elle vient chez nous, on va chez elle. Donc, c'est au moins cette présence-là et qu'elle sent un petit peu réconfortée. C'est sûr qu'on ne peut pas remplacer son fils, mais c'est mieux que rien. Donc, ça, c'est... Ça, on continue à le faire continuellement. Et l'autre chose, donc, on a lancé avec Marc Pattenod, professeur d'éducation physique, une activité sportive pour occuper les jeunes qui ont l'âge de tard, à peu près, plus vieux ou moins... Adolescents ? Oui, mettons, de 15, 16, jusqu'à 19, 20 ans, à peu près, à s'occuper les samedis soirs au lieu qu'ils flannent ou qui... Ce sont des jeunes de l'île des Sœurs ? Oui, ils sont tous des résidents de l'île des Sœurs. Donc, ils ont des enfants qui ont grandi ici et ont étudié à l'école primaire. Donc, maintenant, ils sont dans le secondaire ou le Cégep. Mais, parfois, ils risquent d'être exposés à des mauvaises pratiques. Donc... Des tentatives. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas régler le problème à 100%, mais au moins, on peut sauver un petit peu... Et puis, le sport, c'est très sain et ça les occupe et ça leur donne une bonne éducation. Tout à fait. Le sport, c'est donc... C'est une drogue, après tout. Donc, ils se défoulent le soir. Ils rentrent claquer et ils vont dormir. Le lendemain, ils vont se proposer. Donc, ça va leur donner une énergie positive. Donc, c'est ça. On a lancé chaque samedi soir de 18h à 20h dans le gymnase vert entre l'école d'île des Sœurs et le centre Elgar pour avoir une activité libre. Donc, la plupart des jeunes, ils préfèrent jouer du basket. Donc, on a suivi... On n'a pas imposé quoi que ce soit. Ils veulent jouer. Ils se débrouillent, d'ailleurs. Ils n'ont pas besoin d'un juge ou quoi que ce soit. Est-ce qu'ils font des compétitions à fait ? Pas encore. Non. Ils font ça pour le plaisir. Donc, ils se défoulent et puis finissent la séance tout en cantant, etc. Donc, fatigués, exactement, épuisés. D'autres groupes, maintenant, de plus en plus, sont intéressés à faire du soccer. Donc... OK. Donc, là aussi, on leur réserve un espace pour ça. Donc, pour le moment, ça va très, très bien. Ça fait maintenant un mois et quelques, un mois et demi à peu près, qu'on a commencé ça. Je vais vous demander ça en tant que femme québécoise. Y a-t-il un regroupement sportif pour les jeunes filles ? Justement, c'est une très bonne question et ça va venir. Donc, il nous faut une autre place. Donc, tout d'abord, on compte maintenant structurer cette activité-là parce que c'est des bénévoles. Il faudrait que ça soit un organisme bien enregistré et qu'il y a une mission comme ça. Donc, on est en train de travailler sur ça. Donc, une fois, c'est bien structuré. Là, on peut se permettre d'aller demander, par exemple, un autre gymnase pour... Ah oui, pourquoi pas ? Mais, étant donné que c'est les ressources qu'on a maintenant, on a zéro ressource à part. Maintenant, oui, c'est vrai, dernièrement, Mme Isabelle Melançon, elle a octroyé 1 500 $ à l'association Papa en Action pour acheter des balles. Donc, ça, ça aide aussi parce que ça demande des équipements, ça demande un peu de matériel. Donc, sinon, on n'a pas de ressources à part. C'est-à-dire, on utilise des équipements qui sont déjà existants. On ne va pas aller chercher à faire des choses. Peut-être une cotisation, faire une petite cotisation... Ça peut être, mais avec... Ça peut être élevé, mais au moins... C'est ça, mais actuellement, là, pratiquement, c'est des fonds, c'est-à-dire... Est-ce que vous avez des dons ? Pour le moment, on n'a pas encore demandé... Peut-être une campagne de dons. Oui, peut-être, oui, ça peut être... On est en train de... Maintenant, c'est très récent. L'idée, c'est toujours en parler de... Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la sécurité qu'on a atteinte indirectement à travers les activités du collectif, ça aussi, ça fait partie du même objectif, c'est assurer la sécurité, le fait d'occuper les jeunes, donc c'est... Pour nous, c'est une forme et on a opté pour une solution qui ne demande pas beaucoup de ressources, donc il y a déjà des installations et on a juste donné des facilitateurs, on a coordonné entre des gens, on a vu qu'il y a des différentes... Vous avez des soutiens des parents ? Absolument, c'est les gens, les parents, ils sont très... Ils sont très ravis, très contents de cette activité-là, donc on... Et à part ça, on joue le rôle de, disons, grand frère ou... C'est l'éducateur et on ne veut pas leur imposer... Parfois, les parents, ils sont toujours... Comme les... Ils sont considérés comme tout ce qui est interdit, etc. Les rois pas de joie. C'est ça. C'est le rôle des parents. Pour nous, c'est comme un grand frère, puis s'ils ont besoin de conseils, on est là pour les diriger, de parler, de voir s'ils ont des questions au niveau des choix, apprendre dans leurs études, dans leur carrière, on est là, donc nous, on gagne bien notre vie, puis on a bien réussi, donc pour eux, c'est une... On peut être une source d'inspiration. Bien sûr, un bel exemple. C'est ça, donc c'est le but de ça, puis pour moi, c'est une très bonne occasion. C'est la première fois que je côtoie des jeunes parce que j'ai soit des enfants comme mes enfants, puis sinon des adultes. Mais les jeunes, cette tranche d'âge-là, c'est des gens vraiment intéressants. Ils ont beaucoup de potentiel, ils aiment être... Ils cherchent, ils sont assoiffés d'être encadrés par des gens. Puis ils ont besoin d'être écoutés parce qu'il y en a beaucoup qui ont de bonnes idées et qui n'osent pas en parler. Tout à fait. Tout à fait. Parfois, les conditions familiales ne le permettent pas. Il y en a certains des mamans monoparentales qui n'arrivent à peine qu'à ma maman de temps, par exemple, de donner du temps. Parfois, elle n'est pas capable. Donc nous, on essaie de, au moins, aider. Et vous êtes des modèles d'hommes pour ces familles monoparentales. Oui, absolument. C'est vrai. Parce que dans un sens comme dans l'autre, il y a toujours le papa ou la maman. Tout à fait. Il y a besoin d'un modèle. Tout à fait. Donc voilà, c'est ça l'histoire que j'ai. Je continue à m'impliquer tout le temps. J'ai travaillé sur un autre projet intéressant que je vais annoncer bientôt. Un projet communautaire aussi. Je reviendrai vous voir. Bien sûr. Bienvenue. Toujours le bienvenu. Mais je vais voir aussi peut-être à un moment donné donner la parole à ces jeunes si ça leur tente et puis si certains ont envie de s'exprimer. La meilleure façon, c'est ça. Oui, vous venez nous voir à la gymnasie et comme ça, ça serait l'endroit idéal. Parce qu'ils ont aussi besoin de parler, ces jeunes-là. Il y en a certains, c'est sûr. Et puis ils vont apprécier, c'est sûr, le fait qu'on leur donne une valeur. Bien sûr. Ils sont importants. C'est ça. C'est la relève. C'est la relève. C'est le futur. C'est ça, le développement durable. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Ça a été un très bon moment. Maintenant, je vais mettre ça pour la radio. Et puis, quand vous aurez d'autres projets ou d'autres, je ne sais pas, associations ou quelque chose, surtout n'hésitez pas, on vous aidera à vous faire connaître. C'est moi qui me remercie, Pascal. Merci. Au revoir. Au revoir.